Musique Hey bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Bon, bien voilà, c'est le résultat de ma petite interactivité que j'ai fait avec vous la semaine dernière alors que je vous avais demandé de choisir pour ma prochaine session de jeu que j'allais vous présenter sur la chaîne. Alors les 4 candidats étaient Mex vs Minions, il y avait Colony, Pandémie, Iberia et Clank et vous avez le gagnant devant vous, donc c'est Mex vs Minions qui a gagné et qui a gagné quand même de façon assez inextrémiste avec 36% des votes contre 33% pour Clank. Ensuite, Colony était en 3ème position avec 19% et un maigre petit 10% pour Pandémie, Iberia. Alors j'ai l'impression que vous commencez peut-être à être un petit peu tanné de la sauce Pandémie. Alors Mex vs Minions c'est un excellent choix, c'est un jeu qui a fait énormément parler de lui pour 3 raisons. La première raison c'est que c'est une compagnie de jeux vidéo qui fait donc Riot Games, qui fait donc League of Legends, qui est un jeu qui est écrit d'ailleurs très fièrement ici sur le côté de la boîte, League of Legends. Et évidemment, ça a fait beaucoup jaser parce que beaucoup de gens et de puristes se disaient mais qu'est-ce qu'une compagnie de jeux vidéo vient faire dans le monde du jeu de société, est-ce qu'ils vont faire n'importe quoi, est-ce que c'est un produit qui s'adresse seulement aux amateurs de League of Legends. Alors ça c'est la première raison pourquoi la compagnie a fait parler d'elle. Deuxième raison, c'est la boîte en tant que telle, alors je sais que je n'aurai pas l'occasion de vous la présenter beaucoup pendant la partie, mais quelle boîte extraordinaire avec des inserts qui sont magnifiques, avec des miniatures qui sont incroyables. Alors bref, je ne referai pas tout le déballage avec vous parce que j'ai déjà un déballage sur la chaîne que vous pouvez aller regarder. Et la troisième chose, c'était le prix. Alors, jeu qui a énormément de composantes, des miniatures magnifiques qui sont déjà pré-peintes, exactement 100 millions comme ça, avec les 4 mecs, avec les 4 héros qu'on a ici et les multitudes d'autres petites composantes qu'on a à l'intérieur. Et ce jeu-là se vend, je pense, pour 74$ américains, je me trompe peut-être de quelques dollars. Ce qui au Canada a monté avec le shipping à peu près, je pense que ça m'a coûté 120$. Ce qui pourrait paraître beaucoup, mais honnêtement, j'ai acheté Warhammer de Silver Tower un petit peu plus tôt cet été et le jeu m'avait coûté 160$. Puis il y a beaucoup, beaucoup moins de stock qu'ici. En plus, il a fallu que je monte mes miniatures. Mais en tout cas, bref, je vais vous en faire une session de jeu pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Ce n'est pas un jeu qui est foncièrement solo. C'est un jeu, par contre, qui est coopératif totalement et à 100%. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune raison pourquoi ce jeu-là ne peut pas se jouer en solo. Par contre, il y a un aspect que... Je vais vous avouer que la session de jeu que je vais vous faire, je ne l'ai jamais essayé seul. Alors, j'ai joué quelques reprises avec des gens. J'ai joué à 4 personnes. J'ai joué avec ma conjointe à 2. J'ai joué, vous avez vu, une fois avec mon ami Stéphane. Donc, j'ai joué quand même plusieurs parties. Et donc, je ne suis quand même pas pire habitué avec les règles. Ce n'est pas un jeu qui est très compliqué. Mais il y a un aspect de temps là-dedans qu'il va falloir que je regarde et que j'essaie de gérer. Et j'ai décidé de jouer une partie seule, mais avec 3 mecs, donc avec 3 héros. Parce que plusieurs missions qui se jouent sont un petit peu plus difficiles à 2. Alors, je vais en utiliser 3. Et puis, j'ai décidé de laisser de côté le tutoriel. Alors, je ne vous présenterai pas le tutoriel. Je sais qu'il y a un aspect un petit peu legacy dans le jeu. Mais pas vraiment. Je veux dire, je ne suis pas rendu encore très heureux. Je n'ai pas fait toutes les missions encore. Alors, il y a tout le temps quelque chose qui se débloque au fur et à mesure. Mais, parce que si on regarde ici, pendant que je vous enlève une coupe des inserts. Vous voyez qu'à un moment donné, on arrive ici avec l'ensemble des petits papiers. Donc, ça, c'est le livre d'instruction qui n'est pas très gros. Mais là, vous avez après ça l'ensemble de toutes les opérations. Voyez-vous, ici. Alors, nous, on va en jouer une des opérations à l'intérieur. Je ne me souviens pas du nom exactement. Mais ce n'est pas la première mission. En fait, c'est la deuxième mission qu'on va faire. Parce que le tutoriel, un petit peu simple, un petit peu facile. Puis, je trouvais que ça ne présentait pas vraiment toutes les mécaniques du jeu. Puis, ça n'aurait pas été une session de jeu très efficace. Alors, je vais plutôt y aller avec la première mission. Il y a un léger, minuscule spoiler. Mais, rien qui va vraiment faire, qui va changer le monde de ce jeu-là. Alors, sans plus tarder, allons-y avec la mise en place du jeu. Et on pourra commencer un début de partie pour ce premier épisode du jeu Mechs vs Minions. Bon, alors, pour commencer, pour la mise en place, j'ai déjà commencé à placer quelques petites choses. Alors, ici, nous avons un plateau qui va être utile à différentes choses pendant la partie. Alors, ça va nous servir, ici, à compter la quantité de minions qu'on va tuer. Puis, à chaque fois qu'on va réussir à en tuer cinq, on va avancer, ici, une petite roulette au fur et à mesure à travers les chiffres. Et, à un certain moment que je vous expliquerai tantôt, le fait de traverser un certain nombre de chiffres, bien, ça va permettre de débloquer des habiletés spéciales sur nos plateaux de joueurs. On a aussi le Doom Tracker qui est là. Le Doom Tracker, c'est quelque chose qui est différent qu'on va utiliser selon le scénario que l'on va faire. D'ailleurs, en parlant du scénario que nous allons faire, alors, c'est, comme vous pouvez voir, c'est la mission numéro un qu'on appelle Operation Short Fuse. Et, à l'intérieur de chacun de ces petites enveloppes-là, bien, on a la mission, ici, avec la mise en place qui nous explique pour cette fameuse mission-là. Alors, j'ai déjà commencé à faire un petit peu la mise en place, donc j'ai placé ça, ici. On a aussi un petit marqueur qui est là, qui sera très important, parce que, comme vous pouvez voir, il y a un petit « un » dessus. Donc, ça, c'est le jeton du premier joueur. Alors, c'est très important parce que ça va nous permettre, justement, de voir et de choisir qui sera le premier joueur. Puis ça, ça va se passer au fur et à mesure. Ici, on a un compas, alors, compas très important qui va en fonction du dé, ici. Donc, là, on va l'utiliser seulement pour les couleurs et non seulement, nécessairement, pour les symboles. Mais, dépendamment, donc, de ce qu'on va rouler, alors, comme ici, je viendrais de rouler vert, alors, il se passerait quelque chose dans cette direction-là. Alors, c'est bien écrit dans la mise en place la façon que l'on doit placer le compas. Et c'est bien, bien spécifique. Il faut vraiment suivre ce qui est écrit là. Ensuite, bien, on choisit deux tuiles. Alors, on va en profiter pour vous dézoomer ça un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Alors, les deux tuiles que l'on prend, donc, il y a quand même plusieurs tuiles. Alors, les deux tuiles que l'on prend, c'est ces deux tuiles-là. Donc, cette tuile-ci que l'on va placer comme ça et qui a énormément de reflets. Alors, je vais voir si je ne pourrais pas faire quelque chose. Et on met l'autre tuile ici, comme ça, juste à côté. Alors, voilà. Comme ça. Est-ce que je suis capable d'éliminer un petit peu les reflets? Bon, je pense que ce n'est pas si pire comme ça. Alors, voilà. Donc, il fallait qu'on place ça comme ça. Une fois qu'on a fini de placer ça, alors, on prend les deux decks de cartes ici. Alors, ça, c'est le deck de cartes le plus important. Alors, c'est le deck des cartes des différentes commandes. Je vous rappelle que Mechs vs Minions, c'est un jeu de programmation. Alors, nos mechs, on va les programmer en fonction des cartes qu'on va choisir ici. Et ces cartes-là vont aller sur les petits plateaux ici que j'ai déjà placés, comme vous pouvez voir, sur le côté. Tantôt, je vais installer une deuxième caméra pour qu'on puisse suivre l'action en direct à deux caméras. Alors, à chaque fois qu'on va avoir une carte, on va les placer sur le plateau qui est là. Il y a des chiffres de 1 jusqu'à 6. Et ensuite, on va exécuter dans l'ordre ces différents éléments-là. Alors, on prend le temps de bien brasser le deck qui est là. Quelque chose que j'ai fait hors caméra tantôt. Et vous avez ici un deck avec des cartes de dommages. Alors, à chaque fois qu'on va avoir des dommages dans cette partie-là, alors les dommages, on va donc piger des cartes de cette pile-là. Et des choses très négatives risquent d'arriver. Évidemment, vous devez comprendre que tout ça, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure que nous allons jouer dans la partie. OK, donc voilà. Donc là, ce qu'il nous reste à placer dans la mise en place. Alors, il y a une petite histoire que je voudrais vous expliquer. Donc, suite au tutoriel où on a pratiqué nos fameux mecs pour la première fois, parce qu'on est dans une école pour utiliser ces nouveaux mecs-là, il s'est passé quelque chose, il y a une bombe qui a explosé. Et on a comme malencontreusement mis au monde des menines. Alors, ça ici, ça représente notre école. Je sais que ça ne ressemble pas bien à une école, mais moi, je le vois plutôt comme étant l'entrée de l'école. Alors, ça ici, il faut le placer ici, comme ça, sur le plateau. Alors, par-dessus les différentes runes qui sont là. Ensuite de ça, ça, c'est une bombe. Alors, la bombe qui est là, la mission, la bombe, on va la placer ici. Alors, elle va exactement là. Alors, la mission, c'est donc de transporter la bombe et de la rendre ici sur le petit pad de réparation. Alors, ça, dans ce jeu-là, c'est un pad de réparation. Donc, c'est un pad qui nous permet de réparer des dégâts lorsqu'on pèse dessus. Donc, c'est comme si on arrive dessus, on pèse sur une switch et puis on se guérit de dégâts, les dégâts qui sont réparés automatiquement. Alors, le but de la mission, c'est de réussir soit en tirant ou en poussant la bombe ici sur le petit endroit ici, donc sur le panneau qui est là. Et aussitôt qu'on réussit à mettre la bombe sur le petit panneau, bien, on va avoir réussi la mission. Alors, le petit panneau, alors la bombe, en fait, la bombe, ça ici, sur le Doom Track, on va mettre un petit rond ici, là. Alors, c'est juste pour nous spécifier que la bombe, elle a exactement 5 points de vie. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Bon, ça devrait être correct. Et, donc, elle a 5 points de vie. Il y a plusieurs façons d'avoir des dégâts. Évidemment, si les minions finissent par marcher sur la bombe, alors les minions vont automatiquement attaquer et ils vont faire des dégâts. Et, ensuite de ça, bien, ce qu'il nous reste à placer, c'est, donc, nos mecs. Alors, quand on place nos héros, on peut choisir n'importe quel endroit qu'on peut les placer. Alors, c'est... Alors, les starting space, donc, c'est inscrit ici sur le petit schéma. Donc, on voit que c'est là que j'ai le droit de les placer et je peux les faire mettre face à n'importe quel côté. Alors, j'ai décidé que premier, deuxième, troisième, donc, ça va être ça dans l'ordre. Donc, je vais tout de suite mettre ici, donc, le pion du premier joueur. Alors, pour l'instant. Alors, elle, je vais la mettre comme ça. Ensuite de ça, lui, je vais la mettre comme ça. Puis, lui, j'ai l'impression que je vais le mettre comme ça. Alors, voilà. Donc, ça va être les endroits de départ. Il y a comme un petit peu de stratégie à mettre. Et finalement, oui, ne vous en faites pas, les ménines commencent à apporter. Regardez comment ils sont mignons. Ouais. On ne les appelle pas les mignons pour rien. Regardez, celui-là, il y a tellement peur qu'il se cache en arrière d'un bouclier. Littéralement, celui-là, je le trouve trop cute. Alors, vraiment magnifique. Alors, pour commencer, on en met dans le fond sur chacun des... Puis, vous voyez que les ménines en question, ils ont ils ont différentes différentes poses. Alors, ils n'ont pas nécessairement tous les mêmes poses. Alors, c'est ce qui les rend très intéressants. Alors, voilà. On va en mettre déjà un peu partout. Et voilà. Donc, c'est fait. OK. Extraordinaire et excellent. Alors, je veux juste être sûr que je n'oublie absolument rien. Alors, voilà. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que lors de la première mission, c'est la première fois qu'on a accès à ces cartes-là. Alors, ce sont des cartes spéciales qui vont donner une habileté spéciale. Et vous voyez ici que le chiffre qui est là, alors présentement, c'est 4. Alors, justement, j'ai oublié de mettre ça. Alors, à chaque fois que je vais tuer, donc, je vais éliminer 5 millions. Alors, je vais monter ce petit rond-là au fur et à mesure sur cette piste-là. Et lorsque je vais atteindre donc le chiffre de 4, alors lui, son habileté spéciale va s'activer. Alors, c'est 2 ici pour Corky et Tristana, elle, c'est à 3 que le tout va se débloquer. Évidemment, au fur et à mesure, je vais tout vous expliquer ça sans problème. OK. Donc, on est rendu à commencer. Alors, comme vous pouvez voir dans le livre d'instructions, il est écrit toutes les phases de jeu. Donc, les phases de jeu, premièrement, on a une phase de draft où on va choisir des cartes et lors du premier, la première ronde, le premier tour, en fait, on va faire ce qu'on appelle un double draft. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que lorsqu'on commence la première mission, il n'y a pas de temps. OK. vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, on va, une fois qu'on va mettre en place les cartes, parce qu'on va mettre une série de cartes disponibles, bien, une fois que les cartes vont être mises, on tourne ça de côté et on a exactement, je pense que c'est à peu près 50 secondes que l'on a pour faire le choix et le choix doit être fait dans l'ordre du tour de joueur, sauf qu'au début de la première mission, on n'a pas de temps. Le temps va commencer aussitôt qu'on va pousser donc la bombe à l'extérieur de l'école c'est là que l'on va commencer à choisir nos cartes avec du temps et ça nous explique dans le fond ici, donc on explique le double draft donc au début de la partie, on choisit deux cartes plutôt que d'en choisir juste une. Après ça, on met les cartes donc ça, c'est la partie qui aura du temps. Ensuite de ça, on a autant de temps qu'on veut pour placer nos cartes sur nos plateaux. Après ça, on va exécuter la ligne de commande donc notre, ce qu'on va avoir dans le fond programmé. Après ça, les minions vont bouger dépendamment du scénario. Alors ici, c'est écrit comment les minions bougent. Après ça, on fait apparaître de nouveaux minions. OK. Et finalement, les minions vont finir par attaquer. OK. Alors, on est prêt? Je me positionne pour remettre mon système de deux caméras et puis je vous reviens dans quelques instants. Bon, alors voilà, on est prêt pour commencer ce combat sans merci. Alors, est-ce qu'on sera en mesure de permettre à la fameuse bombe de quitter l'école pour se rendre tranquillement, pas vite, vers, ici, vers le pad de réparation? Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Alors, on fait ce qu'on appelle la phase de draft ou la phase de choix de cartes. Alors, pour la première, on n'a pas de temps, que je vous rappelle pour cette fois-ci. Alors, je vais prendre ici dix cartes que je vais placer ici en ordre étant donné que pour la première phase, on n'a pas de temps et ça tombe bien parce qu'on va pouvoir justement expliquer ces cartes-là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, alors j'en ai une huitième ici, huit, je vais en mettre un autre là, neuf et dix. Alors, pourquoi est-ce que j'en ai dix au début? C'est parce qu'au début de chacune des parties, on va faire ce qu'on appelle une double draft ou un double choix. Alors, vous voyez, comment ça va me permettre en même temps de vous expliquer les différentes cartes? Alors ça, ce sont des cartes dans le fond de programmation. Alors, lorsque l'on a une carte comme ça, on la choisit et après ça, on va la placer ici sur le plateau et on va la placer dans n'importe quel chiffre. On n'est pas obligé de commencer avec le numéro un. Il faut comme prévoir d'avance. OK? Et il y a, d'une certaine façon, il y a trois types de cartes. Alors, on a ici premièrement les cartes d'attaque. Alors, ce sont des cartes qui sont spécialisées dans les attaques. Alors, comme vous pouvez voir ici, on voit qu'il est écrit que chaque cible, donc, on attaque dans le fond chaque cible qui sont dans l'area of effect, donc dans la zone d'effet et on voit qu'on suit ici le petit schéma qui est là et on voit que lorsque j'ai une carte de niveau un, bien, je vais attaquer dans le fond toutes les cibles qui sont là. Donc, je pourrais avec une superbe attaque de feu comme ça tuer jusqu'à deux minions si je pouvais. Alors, ensuite de ça, donc, en passant, il y a trois, quatre types de cartes. Alors, on a des cartes de feu, nous avons ensuite de ça des cartes d'électricité, nous avons après ça des cartes, eux autres, ils appellent ça de, on va appeler ça de hacking, du hack, ok, et finalement, la dernière, c'est, c'est une carte, bon, ce sont les bleus qui sont plus des cartes, on pourrait appeler ça des cartes mécaniques, il y a un terme spécial que je vous trouverai, mais comme vous pouvez voir, il y a comme quatre couleurs, ok, ensuite de ça, à l'intérieur de ces quatre couleurs-là, donc, on a des cartes, on a un petit symbole ici au centre qui nous indique quel type de carte que nous avons, donc ça nous permet de choisir rapidement. Alors, ce symbole-là, comme vous pouvez voir, que ce soit d'un ou dans l'autre, les symboles changent un petit peu, mais on voit qu'on a une cible ici, alors ça, c'est des cartes d'attaque. Ensuite, nous avons des cartes de mouvement, alors les cartes qui ont des petites flèches comme ça, et nous avons des cartes pour nous tourner, ok, des cartes, parce que dans ce jeu-là, évidemment, on doit suivre exactement et à la lettre tout ce qui est écrit là-dessus. Dernière chose que vous devez également savoir, c'est que, à chaque fois que je mets, par exemple, une carte comme ça, alors je peux booster, si je veux, à un autre niveau, en mettant une autre carte par-dessus, je peux le faire jusqu'à trois fois. Alors, à ce moment-là, en ayant, donc, deux symboles d'électricité, alors je peux faire le niveau 2 ici, qui est donc de bouger de deux à quatre espaces, plutôt que ce soit de un à deux espaces, mais ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas le choix, donc je ne peux pas mettre la carte en dessous. Alors, il faut des fois planifier nos affaires comme ça, donc on la met par-dessus, et c'est cette carte-là qui maintenant sera boostée. OK, donc là, j'ai le temps, alors on y va dans l'ordre de tour, alors on empêche jusqu'à temps que tout le monde ait deux cartes au total. Alors, si on regarde le plateau, ma première qui est Tristana, alors Tristana, qui est elle ici, alors on aurait peut-être l'occasion si on voulait d'aller, donc d'aller peut-être pousser la bombe, parce que le but, c'est d'aller la pousser par là. Alors, est-ce qu'il y a une carte pour elle? Est-ce qu'il y a une carte où elle pourrait avancer? Alors, présentement, on a une seule carte, alors ça, c'est assez plate, mais on a une seule carte pour avancer, et c'est celle-là, de un ou deux espaces. Mais est-ce qu'elle voudrait plutôt tourner dans un premier temps? Parce qu'il faut vraiment réfléchir. Donc, je pense que je vais avancer et ensuite je vais tourner. Alors, elle va commencer par prendre cette carte de speed-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? C'est qu'on ne fait que choisir la carte. OK? Alors, c'est ce que Tristana va faire. Alors, pour ce qui est de notre ami Corky, Corky, lui, il est déjà en position pour avancer. On ne peut pas vraiment attaquer grand monde pour l'instant. Alors, on n'a vraiment pas été chanceux dans nos choix de cartes parce qu'on n'a vraiment pas de cartes présentement pour avancer. Ça, c'est assez dommage. On a des cartes d'attaque, mais on n'a pas beaucoup de cartes pour avancer. Comme par exemple, celle-là, qui s'appelle Exmatic Hainbot. Hainbot, vous voyez qu'elle, c'est une carte qui est vraiment un area. Bien sûr qu'on attaque seulement une cible dans un contour de un range qui est écrit sur ici. Donc, pour l'instant, cette carte-là ne nous donnerait pas grand-chose. C'est assez compliqué, parce que je ne veux pas faire d'attaque, je ne peux pas nécessairement avancer. Je peux essayer de tourner. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, on va prendre une carte pour tourner. Alors, il va prendre un cyclotron qui lui permet de tourner 90 degrés. Puis, ce qui est le fun de celle-là, c'est qu'en plus de pouvoir tourner, celle-là, on peut attaquer aussi. Donc, on attaque tous les endroits qui sont en diagonale. Alors, toutes les cibles. Ensuite, c'est autour de X-Minefield qui, lui, il est comme un petit peu pris dans son coin. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce cher bonhomme-là? Encore une fois, je n'ai pas rien pour avancer. Je pense qu'on va utiliser ici le Flame Splitter. Je ne vous ai pas expliqué aussi que ces cartes-là, lorsqu'on fait des choix, on peut aussi décider de prendre la carte pour ce qui est écrit ici. Donc, on voit que lorsqu'on la scrape, on peut réparer un dommage. Mais là, on s'entend qu'on est au début. Alors, on va prendre un Flame Splitter. Alors, c'est au cours. On revient à Boum, on est en Double Draft, je vous rappelle. Alors, elle, elle avance de 1 et on va la faire tourner. Alors, elle aussi, il a une possibilité d'attaquer. Donc, celle-là aussi, elle permet d'attaquer en même temps. Alors, elle va prendre cette deuxième carte. Notre Corky, qui lui, est déjà en train de tourner. Il se dit qu'il va peut-être prendre ici un Chain Lightning parce que ça, ça peut être intéressant plus tard dans la partie pour justement attaquer. Et finalement, notre Super Ziggs, lui, qui déjà attaque bien, il va faire un Cyclotron ici. Alors, voilà. Fait que ces cartes-là, maintenant, ils s'en vont. Alors, on est rendu maintenant dans la deuxième phase de jeu qui est la phase de jouer des cartes. Alors, là, c'est là qu'on les place. Alors, on va commencer par Kaboom. Alors, pour ce qui est de Kaboom, j'ai l'intention que d'elle, on va la faire avancer et on va essayer. Je vais la mettre ici au numéro 3. Alors, on va, parce qu'il faut planifier pour le futur. Puis, ensuite, je vais la faire tourner de 90 degrés. On va la mettre ici au numéro 5. Ensuite, notre Corky. Alors, Corky, qui ne peut pas malheureusement avancer, mais j'aimerais bien qu'il puisse avancer. Alors, je pense que je vais commencer par le faire tourner lui aussi. Je vais le mettre ici au numéro 4. Parce que lui, si je le tourne là de 90 degrés, alors, il pourrait avancer lors du prochain tour avant. Puis, je vais mettre le Chain Lightning ici. N'oubliez pas que là, au début de la partie, on y va comme on peut. Alors, ça va être à peu près la même chose pour notre Ziggs. Alors, je vais placer ça comme ça. Alors, voilà, c'est fait. Alors, à partir de maintenant, on est rendu dans l'exécution et c'est là qu'on commence à bouger. Alors, on va commencer. Allons-y avec notre, on va commencer avec notre premier joueur. Alors, notre premier joueur ici, elle, donc, elle avance de un ou deux espaces. Alors, on va la faire avancer de un espace. Vous voyez, au début, il n'y a pas grand-chose. Et après ça, sa deuxième, c'est, je dois donc tourner de 90 degrés et il y a une cible que je peux attaquer. En passant, on ne peut pas attaquer nos propres mecs. Les armes ne affectent que les mignonnes. Alors, je vais faire la faire bouger de 90 degrés comme ça. Alors, c'est comme ça qu'elle commence sa partie. Ensuite de ça, c'est à peu près la même chose pour notre ami, notre ami Corky qui va faire un cyclotron lui aussi alors qu'il va tourner de 90 degrés et qui après ça fait un Chain Lightning alors qu'il attaque absolument tout sur son passage comme on peut voir sur la carte ici. Alors, il aurait pu attaquer un Chain Lightning parce que le fond, c'est qu'on touche un minion puis après ça, on peut en attaquer d'autres en diagonale. Mais là, il n'y a pas de minion qui peut nécessairement l'attaquer pour l'instant. Alors, ça ne bougera pas. Et finalement, c'est au tour de notre ami Ziggs. Alors, pour ce qui est de Ziggs, lui, il doit bouger de 90 degrés. Alors, il n'a pas le choix. Alors, allons-y. Et ensuite de ça, il va attaquer les targets, donc les cibles qui sont en avant de lui. Alors, c'était la première ronde. Vous voyez que pour ce qui est de la première ronde, il ne se passe pas nécessairement grand-chose malheureusement pour l'instant. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Alors, maintenant, on est rendu au mouvement des Minions. Alors, il est écrit ici que pour cette mission, alors, les Minions vont bouger d'un espace vers la bombe pendant la Minion Phase et que quand ils ont deux choix, ils préfèrent aller du côté bleu ou du côté vert qui sont inscrits sur le plateau. Puis, s'il n'y a pas de place pour bouger, donc, ils ne bougent pas. Alors, les autres, ils sont attirés par la bombe. Alors, on s'entend qu'au début, ce n'est pas trop compliqué, alors, ils vont avancer tous de 1 comme ça. Alors, lui, ça, c'est une tâche d'huile, une tâche, donc, il glisse ici. Alors, eux autres, ils avancent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Alors, c'est comme ça que se passe la première partie. Ensuite, on fait apparaître de nouveaux Minions et les Minions vont apparaître, donc, il était bien écrit ici, pour cette mission seulement. Alors, les Minions apparaissent dans toutes les Runes Space qui sont libres. Alors, allons-y. Ça commence à en faire quand même pas mal des Minions et après ça, s'ils étaient adjacents à moi ou à une bombe, alors, ils nous attaqueraient, mais il n'y a pas d'attaque qui se fait à ce moment-ci et on recommence une nouvelle phase, sauf que cette fois-ci, donc, cette fois-ci, le premier joueur change et on est rendu avec Corky. qui devient donc le premier joueur. Alors, on recommence le draft. Cette fois-ci, c'est seulement cinq cartes qu'on présente, donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, je n'ai toujours pas de temps. Alors, j'ai encore du temps pour réfléchir et pour vous expliquer mes choix parce qu'après ça, je n'aurai pas nécessairement de temps pour le faire. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra. OK. Donc là, on n'en choisit qu'une seule jusqu'à concurrence de quatre cartes qui seront choisies. Donc ça, ça veut dire que Corky va avoir deux cartes. OK. Alors, Corky, qui aimerait ça peut-être commencer à faire un peu de dégâts. Alors, on a ici un Blaze et on a aussi un Speed. Alors, le Speed peut être très intéressant. Alors, est-ce qu'il y aurait une possibilité de doubler la force? Non, il n'y aurait pas nécessairement de possibilité. Alors là, en faisant ça, il pourrait un, deux. Alors, s'il avance de deux, vous voyez que c'est toutes des affaires que je n'aurais pas le temps de réfléchir tantôt. On a ici l'Amnistomb qui est quand même une aussi qui est intéressante qui est écrite qu'on peut bouger aussi soit en avant ou sur les côtés. Donc, celui-là, il est quand même assez intéressant. Mais je pense que lui, il va commencer par prendre Speed. Ensuite, notre fameux Ziggs, lui, il sera probablement tenté de faire également un mouvement. Donc, il va faire un Blaze. Voilà. En passant, je vais les mettre ici comme ça sur le côté, sur leur face pour ne pas me tromper. Et ensuite, Tristana, elle, qui aimerait beaucoup ça. Donc, elle pourrait avancer de 1 et tourner. Est-ce qu'il y a une carte pour tourner? Il y en a une pour tourner là. Sauf qu'elle pourrait continuer. Oh, peut-être qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Alors, voilà. J'ai pris toutes mes cartes. Alors, ces deux-là sont maintenant défaussées jusqu'à la fin de la partie. Alors, je vais mettre ma défause de cartes ici comme ça. et c'est là que maintenant on va placer les cartes. OK. Bon, elle, j'avais déjà décidé. Alors, je vais la mettre ici. J'ai l'impression qu'on va commencer à bouger parce qu'il faut, comme vous pouvez voir, des minions, ça s'en vient quand même en quantité industrielle et ça s'en vient quand même assez rapidement. Alors, lui, maintenant, est-ce qu'on veut qu'il attaque? Je pense qu'on veut qu'il attaque, sauf qu'il va attaquer en retard un peu. Sauf que je pourrais peut-être... Qu'est-ce que je fais? C'est parce que si je l'avance de 1, il va falloir qu'il finisse par tourner. OK. Ça, c'est pas évident des fois quand on réfléchit. Sauf que là, si je fais ça, il va tourner de 1. Ah, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, je vais la mettre ici, celle-là. Puis, lui, son Blaze, c'est lui qui peut avancer de 1, tourner, puis après ça, attaquer. Sauf qu'il faudrait peut-être qu'il tourne en premier. Alors, lui, je vais le mettre ici, comme ça. Je ne sais pas si ça va. Je ne sais pas si c'est bon. OK. Soyez pas trop dur avec moi. Si vous regardez ça, vous analysez chacun de mes moindres faits et gestes. Ce n'est pas nécessairement évident, mais en tout cas, on va essayer. On va voir ce que ça donne. C'est ça qui est le plaisir de ce jeu-là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, on commence avec Corky. Alors, Corky avance de 1 ou 2 espaces. Alors, je pense que, attends, si j'avance de 1 ou 2 espaces, ensuite de ça, je peux attaquer avec mon cyclotron. Je peux attaquer à 1, mais il faut que ce soit en diagonale. Mais là, si j'avance de 1 ou 2 espaces, je ne suis pas en danger. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, il va avancer de 2 espaces. Alors, il se ramasse là. Après ça, il fait son cyclotron. Je dois tourner de 90 degrés. Alors, je dois absolument tourner de 90 degrés. Alors, on va le faire tourner de ce côté-là, comme ça, vers la bombe. Peut-être qu'il va pouvoir le pousser. Et après ça, il fait un chain lightning. Donc, ça fait dit 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 en avant. Il ne touche absolument personne. Alors, c'est maintenant au tour de Ziggs. Alors, Ziggs doit tourner de 90 degrés. Alors, il va tourner comme ça. Ensuite de ça, il fait un blaze. Alors, son blaze, c'est écrit dessus que je dois bouger d'un espace. Et ensuite de ça, je peux attaquer jusqu'à 2 personnages. Mais c'est un seul espace. Alors, ça n'avance pas énormément. Alors, il n'attaque personne parce qu'il n'y a absolument personne à attaquer. C'est juste qu'on a Tristana qui reçoit un peu de chaleur en arrière d'elle. Mais, rien de trop de grave pour l'instant. Et ensuite, on a le Time, le Flame Splitter. Alors, qui attaque en avant de lui à 2 en avant de lui. Mais malheureusement, il ne touche pas de minion. Alors, très dommage. Maintenant, on tour de Tristana. La Tristana, elle peut bouger de 1 ou 2 espaces. Alors, Tristana va bouger d'un espace comme ça. Ensuite, elle va tourner de 90 degrés comme ça. Et elle va finalement bouger d'un espace vers l'avant. Il est écrit quelque chose sur cette carte-là ici en bas. On va se la regarder ensemble. Il est écrit que Six Score, donc la carte ici, tue un minion. Je dois mettre le minion sur cette carte-là. Et ça peut me permettre justement de me sauver d'une couple de dommages. Donc, j'enlève les minions qui sont sur la carte lorsque j'ai des dommages. Mais donc, j'avance de 1 et en bougeant de 1, alors je pousse la bombe ici et la bombe est maintenant officiellement sortie. Et c'est à ce moment-là que nous avons ce qu'on appelle un escalation. Et vous voyez ici qu'il est écrit que donc, aussitôt que la bombe sort de l'école, on doit maintenant appliquer cette règle-là. Alors, pour le restant de la mission et toutes les missions futures, le drafting sera timé. Donc, on aura du temps lorsqu'on choisira les cartes. Alors, vous allez voir que ça va aller quand même assez rapidement. Voilà, c'est terminé déjà pour la phase de mes bonhommes. Et c'est maintenant au tour des minions. Alors, les minions qui avancent vers la bombe. Alors, vous voyez que les minions ont 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais les minions aiment mieux tout le temps aller vers le bleu ou le mauve. Alors, voilà. Alors, ils s'en vont comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, vous comprenez que les minions souvent, ils vont toujours avancer comme ça. Donc, lui avance là, il avance là, il avance là, un petit bout comme ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, les autres, ils aiment mieux s'en aller comme ça, comme ça. Là, il ne faut pas que tu te trompes de qui t'as avancé et de qui t'as pas avancé dans ce jeu-là. Ça, 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 et ça. Voilà. Fait que je pense que j'ai bougé tout mon monde. Voilà. Et voilà. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui va se passer dans 2 secondes. Eh bien, oui, nous avons 1, 2, ensuite 3, 4, 5, 6 et 7 nouveaux ménins qui vont apparaître. Alors, accélérons les choses pour mon placement de ménins. Alors, les ménins vont attaquer, mais là, il n'y a personne qui est adjacent, les diagonales n'est pas considérées comme étant adjacent, donc ce ménin-là ne s'attaque pas à ce ménin-là. Mais là, j'espère que vous comprenez un peu le principe comment je vais faire pour me sortir de ça. Alors, on est rendu au début de la prochaine phase, alors on donne ici le pion, le marqueur du premier joueur maintenant à Ziggs et ce sera lui qui aura la chance de commencer à choisir ses cartes. Alors, probablement que ça a déjà été écrit en dessous pendant que je faisais mon montage, je me suis rendu compte de ma première erreur. Je n'ai jamais joué à 3 joueurs, j'ai toujours joué soit à 2 ou soit à 4 joueurs, ce qui fait en sorte que je n'ai jamais joué à 3 joueurs le fait qu'un joueur pouvait choisir une carte de plus. Alors, j'avais oublié qu'ici, mon core key avait le droit de se prendre une carte supplémentaire tantôt. J'ai oublié, c'est la vie, alors je vais essayer de ne pas l'oublier cette fois-ci, sauf que cette fois-ci, le tout est timé. Alors, comment ça va fonctionner? Alors, aussitôt que j'ai terminé de placer la cinquième carte, je vais tourner ici le sablier et c'est le temps que j'ai pour choisir toutes les cartes pour tout le monde. Alors, on y va. Alors, ça se peut que je n'ai pas vraiment le temps de vous expliquer mes choix, mais c'est parti. OK. Alors, là c'était lui. Alors, lui, il est présentement là, il faudrait vraiment qu'il attaque du monde pour que ça fasse des dégâts. Alors, s'il était capable d'avancer de 1 à 1, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de temps, je vais prendre le Flamesplitter pour lui. Elle, il faudrait qu'elle continue d'avancer, ça serait le fun, si elle pouvait avancer un petit peu plus, ça fonctionnera pas malheureusement. Alors, on va utiliser, elle va prendre le Fuel Tank, lui, il va prendre le Memory Core, puis finalement, il me reste un peu de temps, je pense que je vais prendre le Sight pour ce qui est de Ziggs et ouf, j'ai juste eu assez de temps pour choisir toutes mes cartes. Je vous avoue que je dois penser pour 3 personnes, donc ça se peut que ça donne pas grand-chose mon affaire, mais on va voir. Là, ce qu'il fait par exemple, c'est que là, on a le temps de placer ça comme on veut. Alors, je vais commencer par Ziggs ici. Alors, Ziggs qui aurait l'occasion de faire des dégâts, quand même, s'il était capable d'avancer, il avance dans un ici, donc je pense que je vais mettre un deuxième Flamesplitter par-dessus, ce qui fait que maintenant, il va être rendu au niveau 2. Alors, si on regarde, il va détruire tous les targets qui sont dans la zone 1 ainsi que dans la zone 2. Alors, ça pourrait être très intéressant pour lui. Alors que, qu'est-ce que je fais avec mon Sight? Sauf que je ne peux pas le faire tourner. Ah, mais c'est ça, le problème, c'est que je le fais tourner là. je pense que je n'ai pas le choix parce qu'il faut que je commence à faire des dégâts mais le pire, c'est qu'il n'avance pas nécessairement parce que là, attendez, si je mets ça là, ici comme ça, ok, donc il va tourner de 90 degrés, après ça, il va retourner de 90 degrés, il va avancer de 1 puis après ça, il va faire des dégâts. Ok, donc ça va être ça pour lui. Ensuite, elle a eu son Field Tank. Le Field Tank, lui, il est très intéressant parce que c'est écrit ici que si on est sur le bord d'avoir des dommages, ok, donc à la place de piger une carte de dommage, je peux scraper la Field Tank et je peux détruire tous les targets qui sont à range 1, ici, qui sont là et on voit ici que le Field Tank, le Field Tank, il est très intéressant parce que justement, ça nous permet de faire exploser, on peut faire exploser vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes lorsqu'on a ça sur notre board. Alors, elle, elle est là. Elle, elle pourrait pousser. je pense que je vais mettre le Field Tank ici puis lui, son Memory Core qui est écrit que je dois donc tourner de 90 degrés. Après ça, je pourrais faire des dégâts donc lui, je vais le mettre là. Ok, bon, aucune idée de ce que ça va donner. Ok, alors, allons-y. Alors, je vais essayer de vous rapprocher comme ça peut-être que vous serez en mesure d'avoir un petit peu plus les cartes au fur et à mesure. Alors, allons-y, commençons avec notre ami Ziggs. Alors, premièrement, Ziggs, il a un site niveau 1 alors il doit absolument, 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 donc tourner de 90 degrés. Alors, il va tourner de 90 degrés comme ça et là, je pourrais attaquer un, une cible, je n'en ai pas. alors maintenant, je tourne de 90 degrés avec mon deuxième, je peux attaquer quelqu'un à diagonale mais il n'y a personne. Là, après ça, c'est le Blaze. Alors, le Blaze, c'est, je dois bouger d'un espace, alors je bouge d'un espace comme ça et là, on va commencer à faire du dégât. Non, on n'en fait pas de dégât parce que là, c'est à gauche ou à droite de moi que je fais des dégâts. Mais le Time Slater, par exemple, là, je fais du dégât parce que là, si on regarde comme il faut sur la carte, ici, on voit que je vais faire du dégât si ça zoom ici. Attendez. Allez, zoome-toi. Zoome-toi. Alors, voyez que je touche donc les 1 et le 2. Alors, 1 en avant, oui, donc je vais en tuer 3. Donc, c'est ça que ça veut dire. Alors, je vais tuer ces 2-là ici. Donc, 1 et 2. Voilà. Et je tue celui-là qui est à côté. Donc, je viens d'en prendre 3 d'une shot. Alors ça, ça a été quand même un autre bon, très bon. Alors, ça a fait un gros beau dégât et puis, on vient de sauver un petit peu de ce côté-là. OK, là, c'est au tour de Tristana. Alors, Tristana peut bouger de 1 ou 2. Sauf que là, si je la fais bouger de 2, malheureusement, le minion, le minion risque quand même de toute façon, risque de faire beaucoup de mal à la bombe parce que là, ils vont quand même avancer ces tatas-là. Alors, est-ce que j'avance d'un ou de 2? Mais après ça, après ça, je pourrais... Est-ce que je vais pouvoir faire un peu de dégâts? Je pense que je ne pourrais pas faire beaucoup de dégâts. Ah, ça, c'est dommage. Ça, c'est très, très dommage. OK, alors, on va bouger de 1. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, c'est 1 ou 2. Donc, je vais bouger de 1. parce qu'à 2, de toute façon, ils s'en viennent vers moi toute la gang. Alors, je pense que je vais bouger de 2. On verra ce que ça va donner. Je vous l'ai dit. C'est la vie. C'est comme ça. Donc, je viens de bouger de 2. Ensuite de ça, on suit l'ordre. Alors, j'ai bougé de 2. Ensuite de ça, je dois tourner de 90 degrés. Je n'ai pas le choix. Alors, je vais tourner de 90 degrés comme ça, de ce côté-là. Ensuite de ça, oh, ça irait mieux si je vous montrais les bonnes cartes. Oui, bien oui, bien oui, bien oui. Alors, ça serait quand même plus intéressant. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça un peu mieux. Même si c'est un peu croche. Alors là, j'ai avancé. Ensuite, j'ai fait mon tournant de 90 degrés. Après ça, je fais mon sight. Alors, je dois encore une fois tourner de 90 degrés et je peux détruire quelqu'un à range 1. Et quelqu'un à range 1. Donc, je retourne de 90 degrés et je peux tuer une personne, un target de range 1. Alors, je vais tuer celui-là. Alors, c'est un quatrième ici qui s'en va là. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, ça, j'ai fait mon sight. Et finalement, je dois bouger d'un espace vers l'avant. Alors, je bouge d'un espace et la bombe s'en va là directement. S'en va directement se faire attaquer par plein de monde. Alors, c'est vraiment super intéressant et super le fun. OK. Et là, c'est maintenant au tour de Corky. Alors, est-ce que Corky va faire quelque chose de bon? Alors, bon, oui, OK, ça, je ne l'ai pas fait. Alors, je dois tourner de 90 degrés. Alors, vas-y Corky. Tourne-moi ça de 90 degrés. Voilà qui est fait. Ensuite de ça, Corky avance de un ou deux espaces. Oh! On va peut-être faire quelque chose de pas pire. Alors, il va avancer de deux espaces. Alors, je vais faire avancer de deux espaces. Et, après ça, on voit que je dois tourner de 90 degrés et tous ceux qui sont en diagonale sont morts. Alors, il est à range 1. Alors, on va le faire tourner 90 degrés. Et tous ceux qui sont en diagonale, ce qui fait lui, lui et lui viennent prendre une débarque. Alors, on voit ici que je viens d'atteindre mes 5. Alors, on les enlève du plateau et on met ici le petit rond sur le 1. Et, j'en ai deux autres ici. Voilà. On continue à monter. Hey, ça n'a été pas si mal finalement. là, puis ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que là, maintenant, il fait un Chain Lightning. Oh, j'aurais dû tourner de l'autre côté. Non, ce n'est pas grave. là, présentement, il fait un Chain Lightning mais malheureusement, évidemment, vous ne pouvez pas voir mes cartes encore. Alors là, c'est une nouvelle tactique qui ne fonctionne pas pour moi. Je pense que je vais vous replacer ça comme ça. Hein? Ça va, je pense que ça va aller un peu mieux si je vous permets de voir l'ensemble du plateau plutôt que d'en voir qu'une seule petite partie. Alors, tout a bien fonctionné ici. Alors là, je suis rendu ici au Chain Lightning. Malheureusement, mon Chain Lightning, je n'en ai pas en avant. Je ne peux pas faire de dégâts. Alors, c'est un peu dommage pour ça. Tout le monde a bougé. Tout le monde a fait ses actions. Finalement, on s'en est sorti quand même pas si mal pour, dans l'ensemble. Alors, maintenant, on est rendu à la phase des Minions qui vont bouger. Alors, les Minions bougent en direction de la bombe. Fait qu'on s'entend que ces deux-là ne peuvent pas bouger. lui, lui, il va aller là. Là, pour ça, j'ai le choix. Parce que lui, il s'en va là, mais il va glisser là. Alors, lui, il va aller là. On s'entend que lui, il ne peut pas se rapprocher plus. Lui, il va s'en aller là. Lui, il va s'en aller là. Lui, il va aller là. Lui, il va aller là. Les autres vont avancer comme ça, comme ça. Lui, il ne peut pas bouger. Lui, il ne peut pas bouger. Lui, il va là. Puis, il va là. Puis, les autres ne peuvent pas bouger parce qu'il est bien inscrit que les minions, c'est écrit dessus que s'il n'y a pas d'espace qui permettraient aux minions d'avancer plus proche. Donc, ils ne vont pas nécessairement s'éloigner. Ils ne peuvent pas nécessairement avancer plus proche. Alors, il ne se passe rien. OK. Alors, c'est maintenant au tour des minions d'attaquer. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que présentement, mes trois personnages ne se font pas toucher, mais pas du tout. Alors, il n'y a personne qui est adjacent à mes personnages. Alors, ça ne va quand même pas si mal pour eux autres. Par contre, ce qui est un peu malheureux, c'est que ma bombe subit trois dégâts. Donc, un, deux, trois dégâts pour ma bombe. Il lui reste maintenant deux satanés points de dégâts. Alors, je ne sais pas si ça va être une partie qui va se terminer très rapidement, mais en tout cas, bref, au moins vous voyez un petit peu la mécanique des choses. Puis, j'ai oublié, évidemment, j'ai oublié une partie qui est très importante, c'est que je dois maintenant m'assurer d'ajouter des menines. Alors, avant qu'ils attaquent, je dois rajouter des menines comme d'habitude. Alors, il y en a un qui arrive ici, il y en a un qui arrive là et il y en a un autre qui arrive ici. Bon, on est prêt. Alors, allons-y, faisons une dernière, un dernier tour. Alors, le pion du premier joueur s'en va ici. Alors, je vous rappelle que j'ai du temps. Alors, ça se peut que je ne puisse pas vous parler vraiment beaucoup et on y va. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Donc, un, deux, trois, quatre, et cinq. Alors, je vais placer ça ici et je retourne. Alors, j'ai quelques secondes pour choisir. OK. Alors, elle, il faut qu'elle fasse du dégât. Elle n'a pas vraiment le choix. Il faut faire du dégât. Il faut faire du dégât. Alors, je pense qu'elle va prendre le cyclotron. Ensuite de ça, lui aussi, il pourrait peut-être améliorer son cyclotron. Non. L'amnistump. Il faut que je me dépêche. Lui, il va améliorer son sight. OK. Et elle, elle a un deuxième cyclotron. Alors, voilà. Je viens de réussir à choisir toutes mes actions. Alors, il s'agit maintenant de les placer comme il faut. De les placer comme il faut. Alors, il faut que je fasse des dégâts. Alors, elle pourrait quand même en détruire quelques-uns, mais si elle faisait un double cyclotron, elle pourrait même faire un triple cyclotron, mais je pense que je n'ai pas besoin de faire un triple cyclotron. Alors, je pense qu'elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre son premier, elle va le mettre ici. Puis son deuxième, elle va le mettre par-dessus. Alors, elle est rendue avec un double cyclotron. lui, il rendait avec un Omnistomp qui peut quand même bouger sur le côté de deux espaces. On s'entend que les mecs, lorsqu'ils passent sur des minions, ils les tuent directement. Après ça, il pourrait faire des dégâts. je pense que c'est ce qu'il va faire, il va mettre son deuxième Omnistomp ici. Et après ça, on a un Scythe. Lui, il faudrait qu'il fasse de quoi. Lui, il est comme pris dans son coin. Puis, on ne peut pas dire qu'il avance vraiment beaucoup. Il fait juste tourner sur place. Puis, il avance de un espace à la fois. Non, il ne peut pas bouger de 180 degrés. Ça ne donne absolument rien. Fait que je pense qu'il va mettre son Scythe ici. Du coup, je ne sais pas lui. Je pense qu'il est perdu dans la nature. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Alors, allons-y dans l'ordre. Alors, c'est Tristana qui commence par avancer. Alors, elle va commencer avec un cyclotron de niveau 2. Alors, si vous regardez comme il faut, le cyclotron de niveau 2. Donc, c'est écrit qu'elle doit tourner de 90 ou de 180 degrés et que tous, tous les personnages qui sont à 1 ou à 2 de diagonale sont tous, sont tous détruits. Alors, allons-y. avec elle, son cyclotron. Alors, elle doit tourner de 90 ou 180 degrés. Alors, elle va faire 90 degrés et tout jusqu'à 2. Donc, celui-là, 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 celui-là. Alors, ils viennent de partir et là, on en rajoute, vous voyez, 1, 2, 3. alors, on a 5 autres qui viennent de mourir. Alors, on est rendu à 2 et on en met un troisième et là, je ne sais pas si vous avez compris, mais on a lui que sa carte vient de se débloquer parce qu'on est rendu à 2. Alors, on tourne sa carte, on voit que c'est un do a barrel roll. Alors, play when you would. Donc, si je prends des dommages, je ne prends pas de dommages et je peux bouger à un endroit adjacent et de faire face à n'importe quelle direction. Alors, c'est une bonne carte qu'on utilise une seule fois et que l'on défose ça. OK. Alors, c'était quand même pas pire et là, on a juste fait le cyclotron. Après ça, je dois bouger de 1 ou 2 espaces. Ça, c'est ça qui est un peu plate. Alors, je vais bouger d'un seul espace. Ensuite de ça, je dois tourner de 90 degrés. Alors, je vais tourner de 90 degrés comme ça. Ensuite de ça, je dois absolument tourner de 90 degrés et un personnage dans mon range, dans mon site qui se fait détruire. Alors, lui, il est maintenant détruit. Ça, ça se peut que la partie se termine là aussi. En passant, ça se peut qu'elle se termine là. Au moins, vous aurez vu comment ça fonctionne. C'est un excellent jeu. C'est juste que c'est peut-être pas nécessairement facile quand on joue tout seul. Alors là, elle a fait, là je suis rendu où? Ah oui, je suis rendu là. Alors, elle a fait son site et maintenant, elle va faire son square qui lui permet de bouger en avant d'un espace. Alors, elle revient exactement où elle était au départ. C'est maintenant autour de Corky. Alors, Corky peut bouger de deux espaces en avant ou sur les côtés mais toujours dans la même direction. Alors, il va faire un, deux comme ça. Alors, il vient de se placer là. Ensuite de ça, il peut bouger un ou deux espaces. Hum, intéressant. Je pense qu'il va bouger d'un seul espace. Alors, il va s'en aller ici, il va bouger d'un espace. Ça, c'était son speed. Après ça, il y a son cyclotron qui détruit tout le monde qui est en diagonale. Alors, évidemment, il n'attaque pas son propre mais il n'y a personne en diagonale. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. bon, mais ce n'est pas bien grave. Et finalement, ah, ils sont Chain Lightning qui ne touche absolument personne. Alors, super. Mais, hum, attendez, attendez, ici, je n'ai pas fait mon affaire parce qu'il est écrit que je dois. Donc, j'étais ici, j'ai bougé de deux, j'ai bougé de un. Le cyclotron, il faut que je tourne de 90 degrés. Alors, et là, je touche tout le monde en diagonale mais je n'ai personne en diagonale. et là, par exemple, je fais un Chain Lightning et là, c'est là que ça peut être très intéressant et là, cette fois-ci, ça va être bon parce qu'on voit que le Chain Lightning, je touche un ennemi qui est en diagonale et ensuite de ça, quand je suis en niveau 1, je peux prendre un autre personnage en diagonale. Donc, il n'y a personne en diagonale. Ah non, c'est ça, en avant de lui. Donc, il touche lui et en diagonale de lui, donc je préfère lui ou lui, donc je vais toucher lui. ici comme ça. Ouais. OK. Ce n'est pas pire. Ce n'est pas pire. Mais, ce n'est pas encore, je ne pense pas encore vraiment réussir mon coup. En tout cas, ça va dépendre de lui. Alors lui, je dois tourner de 90 degrés. Lui, il est vraiment perdu dans son coin. Alors, il doit tourner de 90 degrés. Ensuite de ça, il fait un cyclotron où je dois tourner encore de 90 degrés. Alors lui, il fait du sur place. Il aime ça tourner sur lui-même. Après ça, je bouge d'un espace et je peux tuer des mignons qui sont à côté de moi. Il n'y a personne à côté de moi. Donc, au moins, on avance dans un espace. Là, après ça, je fais le flame splitter. Le flame splitter permet de tuer une seule personne parce que c'est deux en avant de moi et après ça, deux sur les côtés. Alors, on en tue un autre et on voit qu'on est rendu à 5. Alors, on enlève toutes les mignons qui sont là. Alors, on est rendu à 3. Est-ce qu'on en débloque un? Alors, je pense que oui. Alors, on débloque celui de Tritana. On voit que c'est un kaboom. Il a été écrit donc je dois le jouer avant ou après avoir exécuté une ligne de commande et je peux donc détruire je peux détruire à peu près tout le monde qu'il y a jusqu'à 8 targets dans ce range-là mais sauf que malheureusement elle a déjà joué son tour fait que c'est c'est juste pas au bon moment sinon ça aurait pu faire du bien. Ok, alors lui il vient de faire ici son flame splitter et finalement son sight où il va tourner de 90 degrés encore une fois mais qui ne touchera pas personne. Ok, alors c'est peut-être là que ça va se terminer mesdames et messieurs. Alors, les les mignons vont bouger alors les mignons vont bouger en direction alors comme ça comme ça donc là il faut que je fasse donc là c'est 1, 2, 3, 4, 5 alors il s'en va par là alors lui 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ils vont tout le temps dans la direction alors eux autres sont bloqués attendez 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais il ne peut pas bouger mais c'est la même chose parce qu'ils aiment toujours mieux s'en aller dans cette direction-là alors ils s'en vont dans cette direction-là et là je fais réapparaître des minions un peu partout comme ça comme ça voilà et là maintenant les minions attaquent et je ne peux pas rien faire d'autre malheureusement alors on voit que les minions ici attaquent et kaboom ils viennent donc j'ai 2 dégâts et je viens de perdre mesdames et messieurs oh my god quelle défaite on voit ici c'est terminé alors on voit ici que donc j'ai une lost condition alors la partie elle est terminée et je dois recommencer la partie donc si la bombe atteint 0 kaboom vous perdez la partie oh my god quelle partie exécrète de ma part je suis vraiment désolé mais c'est un petit peu ça Max vs. Menin ne vous fiez pas totalement à ce que vous venez de voir je pense que c'est un jeu qui qui est peut-être un petit peu difficile à jouer en solo beaucoup trop de choses à réfléchir quand on est tout seul on peut s'installer puis on peut commencer à regarder un petit peu un petit peu plus que ce qu'on peut faire pendant que les autres choisissent leur carte alors qu'à 3 t'as pas le temps de regarder il faut vraiment que tu tailles vite pour pouvoir choisir les 3 cartes peut-être qu'en solo j'enlèverais le temps en tout cas je vous fais mon commentaire final de fin de partie un seul épisode de Max vs. Menin mais c'est la vie c'est comme ça que ça marche au moins ça vous a présenté la mécanique alors je vous fais mon petit debriefing puis on va terminer cette session de jeu de Max vs. Menin bon ben voilà j'ai terminé la session de jeu de Max vs. Menin puis voyez-vous je me suis remis dans mon décor de jeu de société parce que quelques-uns m'ont fait la remarque qu'ils aimaient pas trop mon décor avec mes rideaux fleuris qu'ils aimaient mieux pouvoir regarder mes jeux en arrière plutôt que de m'écouter écoutez ne vous fiez vraiment pas à cette session de jeu-là pour l'appréciation du jeu je sais que j'en avais déjà parlé dans ma première impression quand j'ai fait le déballage donc j'avais joué une partie avec mon ami Stéphane puis on en avait fait ensuite une première impression puis je vous avais dit que je n'étais pas certain du jeu que c'est un jeu que je trouvais intéressant mais qu'il fallait que je continue de jouer j'ai joué plusieurs parties puis il faut que je vous avoue que j'apprécie énormément je l'aime vraiment beaucoup ce jeu-là il est vraiment le fun original composante hors de ce monde c'est un jeu où on réfléchit puis en même temps on se laisse aller et des fois ça va pas ça va vraiment pas comme on voudrait comme un de mes mecs qui s'en allait tout croche qui n'a pas vraiment aidé à la partie parce que je n'avais pas nécessairement les bonnes cartes mais c'est un jeu qui est le fun qui est plaisant qui est très très sans nécessairement dire qu'il est cérébral parce que c'est pas un jeu qui est cérébral mais c'est un jeu où tu prends tes cartes tu choisis tu les places après ça dans ta ligne de commandement puis après ça tu exécutes ta ligne puis il arrivera ce qui arrivera la seule différence c'est que jouant en solo j'avais pas vraiment le temps de vraiment regarder où était mon mec puis après ça quelle serait la carte qui aurait été la mieux dans la situation parce que là j'avais 3 personnages à faire 40-45 secondes pour choisir les cartes donc en solo c'est la première fois que je vais essayer en solo puis je ne sais pas je pense que c'est un jeu qui va se jouer avec des amis avec lesquels vous risquez d'avoir beaucoup plus de plaisir aussi que de jouer seul malgré que ça se fait et je pense qu'avec un peu plus d'expérience je serais capable de faire quelque chose d'intéressant mais en même temps il y a un petit peu de chance parce que ça dépend des cartes que l'on va piger mais les cartes souvent vont se ressembler en tout cas bref j'apprécie et j'aime beaucoup ce jeu si vous avez la chance si vous aimez les jeux de miniatures et que vous aimez aussi des jeux de programmation mais en même temps avoir une certaine histoire avec des composantes extraordinaires à un prix très abordable je pense qu'ils vont bientôt rééditer pour une deuxième impression le jeu parce que le jeu n'est pas disponible en magasin vous pouvez seulement le prendre du site de Riot Games parce qu'eux autres c'est comme ça qu'ils fonctionnent et puis c'est comme ça qu'ils ont réussi je pense à abaisser le coût de production mais en tout cas j'apprécie beaucoup comme je vous dis fiez-vous pas à ma partie il y a même une mécanique de jeu que je n'ai même pas pu vous présenter c'est les cartes de dommages sur les mecs je vous ai présenté pas mal tout le reste du fonctionnement du jeu je pense que vous avez une bonne idée de comment fonctionne le jeu mais j'ai pas eu le temps de vous présenter les cartes de dommages qui est un aspect que je trouve très cool parce que les cartes de dommages vont aller encombrer un des endroits sur votre plateau de programmation puis vous n'aurez pas le choix il va se ramasser là puis après ça ça peut être à votre avantage ça peut être un désavantage bref beaucoup de choses à découvrir de jeu alors j'espère que vous avez apprécié ma session de jeu si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à ma chaîne c'est toujours très apprécié laissez-moi des commentaires si j'ai fait des erreurs dites-moi là je m'en excuse beaucoup si j'en ai fait j'en ai peut-être fait parce qu'il y avait beaucoup de choses à réfléchir mais d'ici la prochaine fois amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501